La bataille d'Ello La bataille d'Ello, oui, c'est pas le sujet du livre véritablement, même si cet événement est présent du début à la fin, mais c'est d'abord un voyage en famille. Le sujet de ce livre, c'est un voyage en famille sur le site d'Ello pour le 200e anniversaire de la bataille. Donc, qui a eu lieu en février 2007. Alors, Ello, c'est une bataille un peu étrange qui a été un peu mise de côté dans ce qu'on appelle le roman national. C'est un peu un trou de mémoire. C'est pourtant une des batailles les plus importantes des guerres napoléoniennes. Pour un certain nombre de raisons. D'abord, c'est une bataille qui s'est déroulée dans des circonstances tout à fait difficiles. Napoléon est inférieur en nombre et il n'a pas choisi le site de la bataille. Et il est surtout numériquement beaucoup plus faible. Et puis, il va y avoir surtout ce jour-là ce qu'on appelle la poisse. Et pour Napoléon, ça va être une révélation. C'est le général chanceux jusqu'à présent. Il est accompagné par la fortune et il va voir la révélation que cette fortune l'a abandonnée. Et alors que, bon, on peut dire qu'il n'a commis aucune erreur, alors va survenir un événement tragique, c'est-à-dire tout se passait à peu près bien. Et au moment où l'infanterie française va attaquer, une tempête de neige se déclenche et va aveugler tous ces fantassins qu'ils vont recevoir comme des milliers d'insectes. Ils sont totalement aveuglés, ils ne voient rien et ils vont se déporter vers la gauche et se présenter devant l'artillerie russe qui n'en croit pas ses yeux. Et ça va être en un quart d'heure une affreuse boucherie, un carnage. Et Napoléon est très mal à ce moment-là. Et pour combler ce trou, il va demander à son beau-frère Murat de rassembler la cavalerie. Et ça va être la charge de cavalerie la plus puissante, la plus gigantesque, on peut dire, des guerres napoléoniennes et probablement de l'histoire militaire européenne. Bon, ça va réussir, mais il est tiré d'embarras sans être tiré d'affaires. Et c'est une bataille tragique dans le sens aussi où il y a énormément de coups de théâtre. Et à un moment, Napoléon est vaincu, il reprend l'avantage. Vous voyez, et jusqu'à la fin, on ne sait pas qui va gagner. Et finalement, bon, pendant la nuit, Murat arrive et Murat naît, va rétablir la situation. Mais le soir, Napoléon, il pense qu'il va devoir livrer une nouvelle bataille le lendemain. Et il apprend avec un grand soulagement que l'armée russe s'est retirée. Et donc, il occupe le champ de bataille. Il a donc gagné. Mais bon, il sait bien qu'il n'y a pas de quoi crier victoire. Et parce qu'il est sonné, pour lui, c'est... D'abord, il est même traumatisé par cette malchance. Et puis aussi par la pugnacité de l'armée russe. Et puis par cette boucherie. Le mot « boucherie des lots » est né lors de cette bataille. Donc, le soir, c'est un cloaque. Il y a des milliers de morts. C'est affreux. Les gens sont écoeurés. Tous les combattants, ça leur fait horreur. Donc voilà, moi, je me suis intéressé à cette bataille. Parce que, justement, elle était un peu, j'allais dire, prohibée. Prohibée, en tout cas, on ne voulait pas trop en parler. Et c'est la raison pour laquelle elle m'intéressait. Et c'est le point de départ de ce livre. Est-ce qu'elle espère y trouver ? Des fantômes, des revenants. C'est un livre sur les revenants, sur les fantômes, sur les spectres. Il y a tous ces milliers de morts qui ont été enterrés dans des fosses, d'immenses fosses. Et qui remontent à la surface. Bon, oui, comme un volcan. Là, il y a des phases de repos. Puis après, la Terre se remet à travailler. Puis elle expulse des boulets, des squelettes, etc. Jusqu'à aujourd'hui. Et quand je dis la famille Kaufmann est à la recherche d'un fantôme, c'est d'abord un fantôme, le fantôme du colonel Chabert, qui est un personnage imaginaire, mais qui est certainement la trace la plus vivante de cette bataille, puisque Chabert est un personnage de Balzac. Et Chabert est un colonel de la garde, la cavalerie de la garde, un corps d'élite. Et lors de la grande charge du Murat, il va être donné pour mort. Et après bien des vicissitudes, dix ans après, il va regagner la France. Et sa femme s'est remariée. Elle a eu deux enfants. Et puis, il est mort, lui. Il est censé être mort. Et c'est un sans-papier, quoi. Chabert, il dit qu'il veut récupérer son état civil, sa fortune, son rang et sa femme. Mais personne n'en veut. Vous voyez, Chabert, c'est la figure du revenant, que personne ne veut voir. C'est un peu, vous voyez, la chose enfouie qui revient violemment à la surface. Et voilà. Donc, dans ce livre, Chabert est présent, oui, du début à la fin. Alors, il y a Chabert. Et puis, il y a aussi un autre élément. Il y a plusieurs entrées. Le lecteur l'est choisi, selon ce qu'il est. Il y en a qui s'intéressent davantage à l'histoire. D'autres au récit de voyage, dans ce pays tout à fait étrange qui est l'enclave de Kaliningrad, qui est une terre russe aujourd'hui, qui était autrefois la Prusse orientale. Puis d'autres aussi qui peuvent s'intéresser à l'après Hélo, c'est-à-dire à cette peinture qu'on voit au Louvre, qui est absolument extraordinaire, qui est ce qu'on appelle le cimetière d'Hélo. Parce que le soir de la bataille, Napoléon sait, comme je le disais, qu'il n'y a pas de quoi crier victoire. Et donc, il faut regagner, reconquérir le champ de bataille. Et c'est la raison pour laquelle il va avoir l'idée, c'est le roi de la propagande, Napoléon, d'organiser un concours de peinture. Pour justement essayer de retourner cette semi-défaite, semi-victoire. Bon, c'est un match nul avec un léger avantage à Napoléon. Et donc, il va y avoir un concours de peinture que va gagner le baron Gros. Et c'est une toile absolument fascinante. Parce que, d'abord, c'est Napoléon qui a choisi... Il y a un cahier des charges très strict. L'Église, c'est lui qui a donné toutes les indications. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que tout ce que Napoléon a voulu camoufler, c'est-à-dire les mutilations, le carnage, la boucherie, finalement, apparaît. Mais pas de manière évidente. Vous voyez, finalement, Gros a lui aussi retourné cet événement à sa façon. Donc, vous voyez, il y a toutes ces histoires qui s'entremêlent. C'est pour ça que, en tout cas à l'auteur, il est difficile de résumer ce livre. Bien sûr, je me suis rendu à Elos. Puisque j'y suis allé, ce que je raconte là n'est absolument pas un roman. C'est un récit. Bon, c'est tel qu'il s'est passé. Oui, on a visité le champ de bataille et justement, on pensait être tout seul 200 ans après. Et en fait, on s'est aperçu que les Russes organisaient aussi une célébration parce qu'ils estiment avoir gagné la bataille. Et pendant quatre jours, il y a eu un certain nombre d'événements, de colloques, reconstitutions, etc. Et c'est ce que je raconte en effet dans ce livre. Et puis, bon, les gens, les Russes, c'est aussi un livre sur la Russie d'aujourd'hui. Vous voyez, ce côté un peu déglingué de la Russie mais qui est extrêmement résistant, extrêmement robuste, qui tient incroyablement le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...